Qu'est-ce qu'on a vu sur le fond ? Jouer ? Ouais. Et juger ? Ouais. Il faut féliciter Guingamp qui a des joueurs qu'on n'a pas, tout simplement. Collectivement, je n'ai pas vu de différence. Après, individuellement, ils ont des joueurs qui sont capables de faire des grosses différences que nous n'avons pas. C'est tout. C'est un rapport d'individualité. Après, j'ai noté autant d'occasions de part et d'autre, de situations. Il faudra avoir la possession, le jeu développé. Mais on a été loin d'être ridicules. On a poussé. Après, voilà, sur 6 ballons, ils en mettent 5 parce que c'est très très fort. Je pense que pour beaucoup, ce n'est même pas de ce niveau-là. Donc à partir de là, voilà, c'est tout. On s'incline face à plus fort, plus réaliste, plus efficace. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment le mot d'ordre sur ce match-là ? C'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai trouvé qu'on a déjà mené, on a emballé, on a essayé. Après, voilà, sur le peu de ballon qu'ils ont, ils trouvent tout de suite. Donc, il faut espérer qu'on ne rencontre pas ce genre de joueurs à chaque match. Je pense que ce n'est pas le cas. On va rencontrer aussi des vraies Ligue 2. Là, quand même, c'est fort. Moi, j'ai une image et puis ça va résumer. À la 89e minute, c'est Nolan Roux qui rentre. Bon, moi, si j'ai Nolan Roux seulement, je suis content. Ai-je besoin d'en rajouter ? Voilà, c'est tout. Si, on aurait pu faire notre béton habituel avec nos 17 défaites de suite et puis à la fin, ça aurait été lamentable. Vous auriez écrit comme quoi on ne tente rien. Donc bon, on a tenté. N'est-ce pas ? On a vu les joueurs qu'on voulait voir aussi. Hein ? Que vous aviez hâte de voir. Donc voilà, tout est vu, tout est dit. Comme ça, on est tous dans le même bain. Qu'est-ce que tu as dit avec les joueurs ? Rien. J'étais très fier d'eux. Parce que franchement, on a offert un bon match. Après, il faut savoir s'incliner. C'est tout. On a trouvé un guingamp hyper réaliste. Et encore une fois, pour moi, la différence est faite sur les individualités. Je n'ai pas vu une équipe qui nous a mangé tout cru dans le match. Alors, je n'ai pas regardé ce match-là. Ils ont été ultra réalistes sur le peu de ballons qu'ils avaient, notamment en contre. À un moment donné, il y a un milieu de terrain qui est capable de se prendre six mecs et d'aller marquer le ballon. Bah, je ne l'ai pas. On vient bientôt l'avoir certainement, mais celui-là, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, ils ont des très, très gros joueurs. Pour beaucoup, pour moi, pas de ce niveau-là, voire au-dessus. C'est tout. C'est une Ligue 1 qui descend avec des ambitions de remonter tout de suite. Il faut savoir reconnaître les choses. Bon, après, je suis très fier d'eux. C'est ce que je leur ai dit à la fin. Un état d'esprit ? Exactement. Un état d'esprit. On a été vaillants. On a poussé jusqu'au bout. Ils étaient tous déçus parce que le score, encore une fois, est très, très sévère. On a bien compris que dans ces divisions-là, face à de telles cylindrées, on peut payer très cher parfois. Mais en tout cas, voilà, on a trouvé une équipe qui prenait le jeu à son compte, qui tentait des choses, qui s'est créé pas mal de situations. Donc voilà, malgré pas mal de faits de jeu habituels avec notre ami Monsieur de Santos, on va dire, malgré ça, ils sont quand même restés dans le match. Voilà, on perd Flo David aussi avec une entaille ouverte de 15 cm sur le tibia. Et l'adversaire s'en sort sans rien. Mais on est habitué parce que chaque année, c'est pareil avec ce Monsieur. Donc il faudra qu'un jour, il s'explique peut-être en haut lieu aussi. Ce sera pas mal. Je parle pas de ces gens-là. On sait bien pourquoi. Mais bon, attention, ça ne rentre rien dans le résultat de match. Mais on va dire qu'il va falloir quand même un jour qu'il parle de pourquoi Chambly, c'est comme ça à chaque fois. Enfin bref. Ça veut dire qu'il faut la défense quand même l'ordre et s'inspirer de ce match-là ? Bah ouais. Moi, je préfère perdre comme ce soir, je pense. Et les spectateurs aussi, plutôt qu'un lamentable 2-0 où on attend la mise à mort à Rodez, paisiblement, dans un silence d'outre-tombe. Moi, je préfère ce soir. Voilà. Est-ce qu'on rencontrera une équipe du calibre de ganglants tous les week-ends ? Bah si c'est le cas, on descendra. Mais on descendra avec nos armes. Après, voilà. Moi, j'ai des joueurs. Ce soir, on avait une équipe de national sur le papier. Des joueurs qui viennent du national. En face, il y avait des joueurs de Ligue 2, voire de Ligue 1. Bah ça a fait la différence ce soir, c'est tout. Ils ont été plus forts. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça veut dire que sur les prochains matchs, on devrait s'apprendre à avoir un Chambly un peu plus comme ce soir ? On verra. La prochaine, on joue Clermont qui est une pure Ligue 2. Avec des joueurs de Ligue 2, voilà. Ça sera plus dans nos cordes à nous d'essayer de plus gagner ces matchs-là. Ce soir, on a montré, selon moi, un bon visage. On est encore une fois punis quand même cruellement sur le score. Pour moi, ça fait beaucoup, je trouve, sur la physionomie du match. Mais voilà, c'est comme ça. Les garçons en face ont les qualités pour faire ça. C'est bon ? Merci. Merci. Au revoir. Tu as donné une réaction ? Tu l'as eu ? Il a fait une 10 minutes quand même encore un petit peu ? Non. Parce que je pense qu'au bout de deux minutes, je sentais l'équipe en place. Après, le football, c'est comme ça, un bon enchaînement, un joli premier but. Ça aurait pu causer des dégâts. Mais voilà, sur ce match-là, c'est surtout leur capacité de réaction à ce moment-là qui est vraiment très intéressante pour la suite. Parce que je pense qu'on a toujours cherché à mettre beaucoup de rythme derrière, sans tomber et en maîtrisant nos émotions quand même. Le match était engagé. Beaucoup de tempéraments en face aussi. Ils ont cherché à nous mettre en difficulté. Donc, il fallait être en mesure de se maîtriser et de continuer à essayer de faire la différence dans nos déplacements, dans nos situations offensives. On a centré. On est arrivé à lancer dans la surface. On a eu des situations pour égaliser et on l'a bien fait et ça nous a fait du bien à ce moment-là aussi. Donc, la réaction était très bonne. Parce qu'être mené au bout de deux minutes après le faux pas de Clermont, ça aurait pu être pour certains types de joueurs un peu compliqué à gérer. Mais je pense qu'ils ont rangé en équipe et c'était très bien. Dans les réactions, il y a des joueurs qui ont fait la différence techniquement, individuellement. Il y a eu pas mal de situations ? Oui, parce qu'on savait Chambly un peu en difficulté en ce moment. Ils avaient très bien débuté le championnat et on a vu que quand on avait égalisé, ils ont cherché tout de suite à reprendre un petit peu le dessus. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. On a réussi à prendre l'avantage. Et même là, le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. On voyait qu'on avait de très grosses situations de pouvoir marquer le troisième but. Et sur chaque coup de pied arrêté qu'on concédait, il y avait aussi du danger. Donc, on ne s'est pas mis à l'abri avant la mi-temps. On l'a fait après la mi-temps et c'était une très bonne chose. Sur un coup de pied arrêté ? Sur un coup de pied arrêté, oui. Parce qu'ils ont plutôt été bien frappés. Les trajectoires ont été bien coupées. Ça nous donne le troisième but. En début de deuxième mi-temps comme ça, ça nous a soulagés dans le jeu. Même si, par moment, il y a eu quand même deux situations qui ont été compliquées. Mais ça a été bien géré dans l'ensemble. C'est quoi le sentiment qui te prédomine ? T'es juste rassuré ? T'es heureux ? Je suis heureux après chaque victoire. Rassuré de voir de quelle façon ils se sont regardés à un zéro pour Chambly. Et que certains types de joueurs, Rony prend un carton, derrière il n'est pas sorti de son match. Ça a été un joueur important de la première mi-temps. Comme d'autres. Yannick, de par les buts qu'on a marqués, on n'a pas tout réussi. Mais on a pris de vraies initiatives claires, que ce soit sur les centres. Quand on frappe, il faut vraiment être persuadé qu'on est en mesure de marquer. Et Yannick, c'est les sujets de discussion qu'on est avec certains types de joueurs. Là, ils ont pris leurs responsabilités dans des situations où c'était assez clair. Donc c'est bien. Le lieu d'intensité, t'espérais aussi ? Oui, parce que face à la débauche d'énergie d'une équipe de Chambly, il fallait, nous, être en capacité de répondre par beaucoup d'intensité et de qualité technique dans les transmissions. Je pense que ça a été bien fait. En ce cas, dans de Chambly, vous voyez un joueur, c'est vrai qu'il a fait une sacrée impression d'être des familles. En tout cas, au bord du terrain, peut-être encore plus. C'est Léo Camperi qui est capable de se projeter, qui a une capacité de projection. On le voit pas assez faire, peut-être, quand il le fait ? Oui, les baux, c'est un petit jeu qu'il a. Mais il adore être très bon en deuxième mi-temps. Tout le monde le voit, c'est bien, mais je pense qu'il peut le faire en première mi-temps. Et le match de Clermont, l'autre jour, nous l'a encore montré. Donc je pense que les baux, il ne faut pas qu'ils se contentent de faire la différence comme il le fait en deuxième mi-temps, parce qu'il a du jus, du gaz dans les jambes. Pour moi, il doit nous aider à faire mal à l'adversaire aussi, dès la première mi-temps. Même s'il a été productif du début à la fin quand même. C'est une consigne que tu lui donnes de se projeter encore plus, parce qu'il a la capacité de le faire ? À partir du moment où on est en plus passé avec un joueur de plus dans le milieu, ça libère les capacités d'accélération de l'ébaud sur 25 dernières minutes. On le voit, il a plus de liberté pour se projeter, comme Yus d'ailleurs, au milieu, M. Changama. Et avec Pierrick qui est rentré pour garder l'équilibre de l'équipe. Donc c'est sûr que ça fait mal à l'adversaire. Vous vous êtes fait un petit peu peur après avoir été mené à zéro à l'extérieur ? Ou aujourd'hui, vous êtes resté assez serein ? Non, on ne fait pas les malins, rassurez-vous. Quand on est mené à zéro, il y a une jolie frappe qui part. On sait que c'est une équipe qui a du caractère, qui a une histoire magnifique depuis de longues années. pour avoir joué dans les divisions inférieures et depuis le temps que Chambly gravit les échelons. On sait que ça peut être très compliqué. Donc j'en suis d'autant plus content de la réaction de l'équipe. On sait qu'il y a une urgence de résultats de temps en temps. Et les entraîneurs de temps en temps ne maîtrisent pas tout. Nous, l'autre jour, on est mené 2-0. On a quelques situations compliquées contre nous aussi là. Et les joueurs sont portés par le désir énorme de montrer qu'ils ont envie de le gagner. Et donc, du coup, il y a des espaces qui s'ouvrent. Et ça crée des situations pour nous, mais aussi du nombre dans notre surface à certains moments. Donc, on devait faire au mieux pour utiliser ces espaces, mais sans faire les fous non plus. Et on l'a vu, il y a quand même une occasion à 2-1 de Chambly sur une frappe à plat du pied hors surface. Ils ont tenté un peu le tout pour le tout à ce moment-là. Et c'est venu en 2e mi-temps où on marque le 3e but sur un coup de pied arrêté là où il y a le plus de monde. Merci. Merci. Merci.